Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, ça faisait bien longtemps que j'avais envie de m'y remettre à faire des vidéos, ça faisait aussi bien longtemps que je n'en avais pas fait. Donc ça y est, je profite de l'été et du temps que ça me procure, forcément on a un peu plus de temps libre, pour refaire des vidéos, puis en refaire de manière régulière aussi sur SketchUp, et puis il y en aura aussi sur Unity, ce logiciel qui ne concerne pas forcément les gens qui aiment SketchUp, en général quand on regarde SketchUp on est plus intéressé par de la déco, de l'architecture, et Unity à la base c'est plus pour du jeu vidéo, mais il y a des points de convergence pour faire des visites virtuelles, des applications d'architecture, des choses comme ça. Bref, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, donc je vais faire des vidéos sur Unity, et évidemment sur SketchUp, sans doute sur 3DS Max, sans doute sur Blender, sans doute sur d'autres moteurs de rendu, bref, je me suis fait un petit programme de tutos et de moi-même d'apprendre plein de logiciels nouveaux cette année, donc je vais partager tout ça avec vous, j'espère que ça vous plaira. Là, je vais reparler d'un sujet qui fait l'objet de plein de tutos sur Internet, sur YouTube, c'est le fait de modéliser à partir d'une photo. J'en ai moi-même fait un tuto il y a quelques temps, avec une image, alors je vous mets le lien là, mais c'est avec une image d'intérieur, où je remodéliser l'intérieur de l'appartement rapidement, en prenant les perspectives, et puis on change les meubles, on change la déco, on fait un rendu, c'est les bases du home staging virtuel. Je vais refaire la même chose parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là-dessus, c'est parfois un petit peu capricieux, donc il faut avoir apprivoisé un petit peu l'outil, et je vais le faire cette fois-ci avec une image d'extérieur, pour changer un petit peu, et puis je vais vous montrer une autre facette, une autre application, tout ça, on peut simplement ne pas faire de rendu, et modéliser une maison, par exemple à partir d'une photo. C'est un petit peu long, mais c'est très efficace, c'est très précis. Donc avant de commencer, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont jamais touché SketchUp, ou très peu, et qui veulent s'y mettre, j'ai mis à disposition dans la description une formation gratuite, en bouton gratuite, d'initiation à SketchUp, c'est-à-dire que ça part des débutants, et jusqu'à une utilisation quand même relativement, je ne vais pas dire avancée, mais en tout cas autonome, on pourrait suivre l'ensemble des autres tutos. Donc allez-y, il suffit d'entrer l'email, et puis je vous recevrai l'information. Je commence, du coup, j'utilise SketchUp 2020 pour l'occasion. Je l'ai installé, j'ai vu qu'il y avait quelques nouveautés, quelques petits trucs qui ont changé de nom ici et là. Bon, je ferai peut-être une vidéo à propos, mais je ne vois pas beaucoup, beaucoup de changements. On va voir si dans la précision, on a du changement. Donc je supprime la petite dame, et j'ai sélectionné sur Internet cette photo-là. Alors pourquoi celle-ci ? Déjà parce qu'elle est plutôt belle. Et puis on voit ce coup très bien, vous voyez, les lignes. On voit que là, on a les belles horizontales, des lignes en profondeur, des lignes verticales. Tout est clairement délimité, délimitable, donc ça va aller assez bien. Donc je choisis cette image. Il est clair qu'il y a des images qui sont plus capricieuses que d'autres. Il faut penser aussi que, comme c'est le cas sur cette photo, quand on prend la photo, l'objectif de l'appareil photo crée lui aussi des déformations. Donc on peut avoir des proportions qui ne sont pas tout à fait exactes, parfois carrément fausses même. Donc le but, ce n'est pas forcément de faire quelque chose de très précis quand on bouge autour du modèle, mais en tout cas sur un plan fixe, on va avoir un copier-coller de ça. Donc je commence. J'ai choisi cette image, je l'ai téléchargée. Je vais donc aller sur Caméra, ici, et aller dans Adapter une nouvelle photo. Photo adaptée, c'est le nom de cette fonctionnalité. J'ouvre, j'arrive sur le bureau et je vais prendre cette image, donc ouvrir. Et là, l'image arrive avec des axes qui sont un petit peu dans tous les sens. Et je me souviens que le vert, c'était la profondeur, et le rouge, c'était les lignes plus horizontales. Donc je vais reprendre le même schéma. Alors d'ailleurs, je vais vous remontrer, parce que ce n'est peut-être pas bien clair. Je fais fichier nouveau, j'arrête tout, je recommence. Je me mets comme ça, je supprime la petite dame, et on voit que la rouge, la ligne qui est horizontale, dans l'angle où je me mets là, et la verte, c'est la profondeur, la bleue étant la hauteur. Donc je retiens bien, rouge, c'est l'horizontale. Ça va me permettre de remettre tout ça bien. Adapter une nouvelle photo. Je choisis la photo en question. Donc les rouges, c'est ce qu'il y a devant, c'est l'horizontale. Donc je ne vais pas me gêner, je vais tout de suite placer les horizontales. Vous voyez, je prends tout l'axe, je place un point ici, dans un angle qui est bien délimité, et puis je vais dans le prolongement, et je vous dis que cette photo-là, elle va très bien, puisque, hop, voilà, je n'hésite pas à bien zoomer pour être précis, boum. Et je vais faire pareil avec l'axe vert, ce vert qui est là. J'en amène un ici. Donc je prends la poignée, hop. Et là, j'ai le tonneau qui me gêne, mais je peux deviner que c'est par ici, voilà. Je vais faire pareil avec celui-là. Tac. Et, voilà. Je peux maintenant manipuler, alors, attention de ne pas prendre l'axe rouge, l'axe bleu, l'axe vert, prendre bien l'intersection, le petit point jaune, et venir le caler quelque part. Alors, je vais le caler ici, et puis je vois que la ligne verticale, elle passe, alors c'est presque ça. Et si je bouge les axes, ça bouge mon crappier, donc peut-être que je manque un peu de précision. Dans le placement de mes encres, voilà, mais ça a l'air grosso modo ça. On voit que c'est respecté. Si je suis content, eh bien, je peux faire soit terminer ici, soit qu'il y a le droit de terminer. Ça revient au même. Je profite de ça. Pour montrer qu'ici, j'ai un truc qui s'appelle espacement de mètres, dans les options d'adapter une photo. C'est l'espacement qu'il y aurait, entre vous, une espèce de grille. Et entre chaque maillon de la grille, il y a un espacement, et là, on peut définir la longueur. Donc là, par défaut, ça m'a mis deux mètres. Bon, je vais laisser, je m'en fiche un peu. Mais sachez que vous pouvez régler un petit peu l'échelle de votre projet, comme ça. Terminé. Si je me dis, finalement, ce n'est pas très bien, même si, là, c'est bien, on voit que mes axes, ils matchent parfaitement. Eh bien, je peux revenir sur la photo, faire un clic droit et faire modifier la photo. Et je reviens avec mes axes qui sont éditables. Clic droit, terminé. Et donc, si je bouge, la photo disparaît. Pas de panique, ça m'a créé une scène ici, une maison à vendre. Je reclique dessus, c'est le nom de l'image, le nom de la photo. Et je reviens donc sur mon point de vue initial. Donc là, je vais utiliser l'outil rectangle. Alors, je vous conseille de le faire avec lignes dans un premier temps. Prenez tout de suite rectangle, ça va créer des formes. Et puis, je vais venir faire un premier clic ici. Je dézoome. Hop, alors, j'ai tourné malencontreusement. Voilà. Je contrains, avec l'effet du clavier, je contrains sur l'axe vert. Et puis, je vais venir ici. Voilà. Je suis pas mal du tout. Je repars d'en bas. Je contrains ce clic aussi sur l'axe rouge. Et puis, je vais venir. Hop. Tac. Alors, là, rien ne m'empêche de bouger et puis de venir caler ça. Vous voyez, c'est pas exactement au même, ça devrait. Je prends cette arête. Je la bouge sur l'axe bleu. Et je viens la caler. Voilà. Parfaitement ici. Hop. Je peux directement faire le toit. Je traverse les faces. Je reviens, hop, dans mon point de vue. Pas mal. Je vais donc faire l'espèce de cheminée, là. Je pars du pont. On va monter juste ici. Ici. Hop. Je pars de ce point-là. Je contrains sur l'axe rouge. Et puis, je vais descendre. Tac. J'essaie d'aller un petit peu vite. Là. Là, il y a un léger renfoncement, mais je vais pas en tenir compte. J'ai pas fini. Ici. Je contrains sur l'axe vert. Cette fois, je vais faire la passage. On va juste là. Voilà. Je ferme le haut. Je viens caler un petit peu tout. Là, c'est caler. Alors, ça paraît caler une zone de port. Je vous passez tout ça en accélère. Le temps où je prends... Le temps, c'est qu'à le dire, de nous, on a précisément calé les choses. Et sur le côté, le grand conduit, là, je vais pas forcément bien caler non plus ici. Donc, je sélectionne l'arête, je me mets en mode bouger, un petit bouger. Et je viens sur l'axe bleu parfaitement caler ça. Hop. Voilà. Donc, je vous passe le reste en accéléré. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout faire, mais je vais faire les petits rebords, à droite, à gauche, les façades. Je vais peut-être tracer un petit peu les fenêtres. Et puis, je vous montre la fin, ce qu'on peut tirer de plus de ça, de cette fonctionnalité. Donc, go, j'y vais. Je vous passe tout ça en accélère. On se retrouve dans deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve dans deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais peut-être essayer de retrouver quelque chose de cohérent, mais on va se contenter de l'axe qu'on a là. Et donc, je vais commencer par faire une chose, c'est supprimer tous les guides. Édition, supprimer les guides. Ils m'ont aidé à construire un petit peu cette vue. Je vais revenir bien sur ma perspective ici, ma photo adaptée, pardon. Et je vais faire un clic droit, je vais rentrer dedans, clic droit sur la photo adaptée, clic droit, modifier la photo, voilà. Je sélectionne bien tout et je fais un clic droit. Alors, comment ça marche ? Clic droit, projeter la photo. Voilà, il faut que tout soit sélectionné, c'est ça le détail. Il faut qu'absolument tout soit sélectionné, clic droit, projeter la photo. Vous voulez-vous couper, découper les faces par son nom de vue, je vais dire comment. Et là, maintenant quand je bouge, on voit que partout sur le modèle, ça m'a appliqué, ça m'a projeté la photo. Alors, sort sur l'escalier parce qu'il n'était pas sélectionné, donc je vais le remettre. Il est dans un groupe l'escalier, donc je vais le mettre tout seul ici. Hop, je sélectionne tout l'escalier, clic droit, projeter la photo. Voulez-vous ou non, oui ou non, ça ne se passe pas. Et maintenant, lui aussi, on voit même la rambarde qui a été projetée malheureusement, puisqu'elle est sur la photo, donc là, elle a été projetée. Il y aura des corrections à faire, mais grosso modo, voilà, j'ai remodélisé la maison. Et si je voulais par exemple voir ce que donnerait cette maison avec une extension, je pourrais très bien simuler ici, de rajouter une extension. Alors, je vais faire un petit peu n'importe quoi, voilà, pour un permis de construire. Avec, alors, je ne vais pas faire de la belle architecture, là, on va faire ça, un truc super vite fait. Voilà, c'est-à-dire, voilà, si dans le même espèce, je voulais rajouter un truc devant, là, ça donnerait ça. Il suffirait maintenant d'aller chercher, par exemple, des textures similaires à ça, ou d'aller en découper un morceau, puis venir l'appliquer ici en tant que texture. Ou, tout simplement, pour vraiment jouer la différence, de lui mettre un autre matériau verré, par exemple, du béton. On va mettre un béton comme ça, réfléchissant. Pareil, pour tous ceux qui veulent se mettre à verré, je peux leur mettre aussi une formation de description, d'initiation dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, donc j'espère que la photo adaptée va être plus facile pour vous. Alors, en extérieur, vous voyez, on pourrait aller beaucoup plus loin, je pourrais faire un terrain avec des arbres, pourquoi pas. Alors, hop, on va essayer de faire ça, terminé. Je vais faire ce qui pourrait être un terrain. Donc, j'inverse la sélection, hop, j'en fais un groupe. Je vais mettre une texture d'herbe. Alors, je vais aller dans... Donc, voilà, ici, je vais mettre ça, grâce. Je la mets à l'échelle. Et puis, je vais lui mettre de le vérifère. Même pas, même pas, je vais même pas faire ça. Je vais utiliser un plugin dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais je vous montre déjà de quoi il est capable. Donc, je supprime le vérifère que je viens de faire. Et je vais utiliser un plugin que j'aime beaucoup. Déjà, je mets une lumière. Je vais paramètre un rendu très rapide. Voilà. Ce plugin, c'est Scatter. Scatter, ça permet de mettre de la végétation de manière super réaliste. Bah, partout, en fait. Donc là, je vais juste mettre de l'herbe. Je vais pas aller plus loin que ça. Je vais choisir un petit point de vue. Hop. On va mettre ici, peut-être, une vraie fenêtre. On va mettre une vraie texture de vitre. Et je vais juste essayer de lancer un rendu pour finir. Alors, l'image que vous voyez là, ça n'a rien à voir. C'est un petit truc que j'ai fait précédemment qui est resté dans le rendu. Ok. Donc, ça crame un petit peu. Deux, trois réglages. Et on va ranger ça. Et pour bien finir, je vais mettre même un petit HDRI en fond. qui a une image sphérique qui va générer un petit peu et filtrer la lumière de manière plus jolie que ce que l'on peut voir ici. Ah, un HDRI, c'est donc une photo sphérique. Moi, j'en ai un, c'est un ombre. Je vais prendre celui-là. Et on va lancer le rendu, voir ce qu'on a. Voilà. J'espère que je vais zoomer un petit peu. J'espère de retrouver un truc un peu, un angle un peu ouvert comme tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais laisser le rendu se terminer. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec la photo adaptée. Ça serait super sympa. Là, on peut aménager un terrain, mettre une piscine, faire des extensions, vous l'avez dit. et puis vite en faire des rendus très, très sympas. Donc, je vous prépare d'autres tutos. À très bientôt pour la suite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501